Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode où je vais survoler un logiciel. Aujourd'hui je vais survoler Topaz Sharpen qui est un logiciel qui permet de ramener de la netteté sur les photos en utilisant de l'intelligence artificielle. Comme d'hab si vous aimez et que vous êtes sur youtube un petit pouce en l'air on va regarder sur cette photo donc c'est une photo que j'ai pris c'était pour un exercice volontairement un flou de bouger je suis à 1 30e mais je bougeais mon appareil en même temps que je faisais la photo pour être sûr d'avoir un flou de bouger et on va faire une comparaison dans un premier temps de photoshop avec le système anti-tremblement et ensuite ce Topaz Sharpen qui est basé sur de l'intelligence artificielle ensuite on fera une photo où le focus n'est pas exactement au bon endroit puisque Topaz Sharpen a un mode pour régler ça. Alors première étape on va voir ce qu'on peut faire avec les outils qu'on a à notre disposition vous avez lightroom donc vous êtes abonné donc vous avez photoshop donc vous avez un filtre anti-tremblement alors on va déjà regarder ce que ça peut donner modifier dans photoshop et on se retrouve dans photoshop donc je suis dans photoshop avec ma petite salamandre floue et je vais dans filtre renforcement et je vais faire réduire le tremblement ok il choisit une zone qui est là très bien on va la laisser très bien et donc comme résultat je vais prendre je vais prendre le résultat par défaut voilà ce que ça fait alors ça donne l'impression que c'est plus net mais c'est quand même assez c'est on voit c'est un peu cotonneux on va dire comme résultat mais bon c'est pas grave on va faire ok et on va revenir sous lightroom et on va ce coup ci essayer la même manip mais en utilisant le logiciel Topaz donc je vous propose de se retrouver sous Topaz directement donc je suis sur lightroom clic droit modifier dans j'ai mis Topaz à e-sharpen comme un éditeur externe pour ça c'est simple modifier une copie avec les corrections lightroom oui je veux du ti photo rvb 16 bits très bien et je fais modifier donc là j'arrive dans Topaz lab sharpen très bien alors là c'est intéressant on va regarder un peu ces petites fenêtres vous n'êtes pas obligé de les voir mais je vous les ai mis au début on va avoir trois choses principales on peut retirer le flou on peut retirer le bruit et on peut rajouter du grain pour que ça fasse un peu plus réaliste d'accord on a trois modes le mode sharpen c'est simplement ça rend une photo plus net d'accord c'est un peu comme l'accentuation si vous voulez on a le mode stabilise ben là c'est pour réduire le tremblement ce qui est le cas sur notre photo et on a le mode focus qu'on testera aussi qui est ben là on est on n'est pas tout à fait la mise au point n'est pas tout à fait au bon endroit et il vous dit voilà il y avait un troisième écran qui disait vous pouvez l'utiliser pour les photos de nuit pour des portraits ou ce genre de choses donc là je suis dans le mode sharpen donc dans le mode sharpen alors on va faire un split ici pour voir le avant après d'accord vous voyez pas trop de différence c'est à dire que le flou a un peu plus d'accentuation mais c'est pas terrible là ce qui nous intéresse c'est le mode stabilise d'accord alors voyez le logiciel est simple vous avez ce panneau là très bien est ce que je veux d'été la preview à chaque fois est ce que je veux ouvrir une photo fermée sauver et vous avez du undo et du redo et vous avez un zoom sur la photo donc vous voyez c'est relativement simple là je vais faire le stabilise alors voyez que ça met un peu de temps à chaque fois donc pour l'inclure dans un flux photo avec toutes vos photos faut pas trop y compter mais pour certaines photos oui c'est possible et pourtant ma machine entre guillemets c'est pas une merde donc si vous avez un pc un peu un peu mou ça va être difficile et voilà le résultat final alors moi je trouve ça très impressionnant dans le sens où vous voyez ici on a on a des petites craquelures qui ont été mis à l'intérieur du truc ici vous voyez la pierre elle fait comme usée alors il faut voir ce que c'était avant avant on avait une espèce de de flou comme ça avec des petites taches blanches et il a repéré que ça devait être quelque chose de minéral et il m'a mis des espèces de griffures là qui sont très réalistes ou comme là ici voyez on a ici des petits traits là dans la pierre qui sont très impressionnant alors ce n'est pas un premier avril ce n'est pas cette photo là nette que j'ai rendu flou c'est bien le logiciel qui a pris cette photo là ici flou et qui l'a rendu net moi je dis chapeau c'est vraiment pas mal du tout parce que ça permet de garder des détails alors le grain je pense qu'on verra pas l'effet alors on voit vous sur youtube vous le verrez pas je pense pas mais oui ça rajoute on peut le voir on peut le voir essayer de vous concentrer sur cette partie là là et vous allez voir que ça change un peu il ya un peu de grain comme ça qui apparaît à l'intérieur en effet ça rend le truc un peu plus réaliste on peut supprimer encore plus de flou si on veut alors ils disent attention allez pas trop loin parce que ça va être car caricatural pardon je sais pas je vais essayer 0 70 pour voir donc vous voyez à nouveau il est obligé de processer ça d'une manière assez assez longue on va laisser terminer voilà alors moi je vois pas trop la différence avec le coup d'avant le coup d'avant me le coup d'avant me suffisait ouais là c'est c'est presque trop accentué là par rapport par rapport au coup d'avant on peut le voir on peut le voir là ici il ya un peu trop de texture là dans dans les pierres donc je vais revenir au je vais revenir au coup d'avant qui m'allait bien alors là il le recalcule pas parce qu'il souvient qu'il l'a fait d'accord donc ça c'est pas mal alors si je reviens à 70 est ce qu'on va voir ces différences donc ouais c'est difficile c'est difficile à voir mais en tout cas c'est vraiment c'est vraiment pas mal donc maintenant ce qu'on va essayer c'est l'aspect focus donc ça déjà on va l'enregistrer d'accord et on va revenir dans lightroom je sais pas si je fais close est ce qu'il me l'enregistre tout seul on va tester quand c'est le change un close vis image non c'est vase à ben voilà c'est l'image as d'accord c'était dans e photo très bien ça me va bien eh ben je vais faire save et normalement je dois la retrouver je suppose dans photoshop donc là il est en train de la traiter vraiment toute l'image donc là on n'est plus en preview donc voyez ça prend ça prend un petit moment donc je vous propose de se retrouver dans lightroom pour qu'on voit la différence avec l'anti tremblement photoshop par exemple donc là j'ai ma version flou mon dng d'origine là j'ai un psd c'est la version photoshop anti tremblement et là j'ai un tif c'est la version topaz donc ce qu'on va faire je vais regarder ici le flou alors on va zoomer tant qu'à faire donc ça c'est la version flou la version photoshop c'est mieux mais ça fait un peu ça fait un peu bouillie quand même de ce côté là maintenant ce qu'on va faire on va regarder la version photoshop et la version topaz d'accord on va se mettre en x y et donc là on a la version photoshop et là on a la version topaz et très clairement il n'y a pas de match c'est la différence est impressionnant regardez sur la tête on a vraiment l'impression que ça c'est une photo d'origine ça on voit que c'est une photo qui a été traficoté mais ça on a vraiment l'impression que c'est une photo d'origine alors si ensuite je prends la topaz et la flou d'origine alors excusez moi hop contrôle et x y et donc vous voyez là on voit on voit encore plus la différence donc là pour ce mode là en tout cas le stabilise je suis très impressionné alors je vais essayer de trouver d'une photo qui est un peu hors focus et on va voir un peu ce qu'on peut faire avec donc je vais la chercher on se retrouve dès que j'ai trouvé alors là je crois que j'ai trouvé une photo intéressante enfin il y en a deux d'accord là c'est la 191 la 192 vous le voyez là ici donc 191 192 c'est bien deux photos différentes faites juste l'une après l'autre là très clairement mon focus je sais pas où il était mais il était hors focus et là par contre je suis bon j'ai tous les détails qu'il me faut pour le portrait donc je propose qu'on essaye de travailler sur cette image là et qu'on voit un peu ce que ça peut donner donc je vais prendre la photo là je vais la sélectionner ici hop modifié dans topaz à e-sharpen très bien et on va voir ce que ça donne ok donc il ouvre très bien alors il fait toujours de base il fait le sharpen standard là mais là c'est pas celui là qui m'intéresse je vais splitter et je vais aller demander le focus à envoyer un toujours ça prend ça prend un peu de temps ça prend un peu de temps et on espère que le résultat va être bon voir ça je vais me concentrer sur la partie sur la partie oeil d'accord l'oeil qui est là d'accord donc on va on va regarder ça on va regarder un petit avant après allez 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 c'est parti ok donc voilà le résultat donc je vous montre avant après c'est pas mal impressionnant aussi alors c'est peut-être un peu too much ici là à ce niveau là là il y a des textures qui sont qui qui sont peut-être un peu trop marqué si on va dans les parties qui sont floues ça va ça tient ça tient à peu près la route et c'est vrai qu'au niveau de l'oeil lui même là au niveau de la peau là au niveau de la moustache on est on est vraiment pas mal si je alors on peut faire moins voyons voir si on fait moins je vais mettre à ici à 0,30 pour que l'effet soit moins important ça serait ça serait sympa en fait d'avoir des you point ou des choses comme ça pour pouvoir appliquer ou pas l'effet éventuellement sortir certaines zones voyez c'est vraiment c'est vraiment pas mal du tout c'est vraiment pas mal du tout ce qu'on arrive à faire avec ce truc là alors là là oui on voit que là par contre c'est moins c'est moins accentué là au niveau des petites au niveau des petites ridules par rapport à ça là ça l'est un peu plus donc je vais la sauver on va se retrouver sur photoshop on va comparer avec l'original et on va comparer avec une net puis on va voir un peu ce que ça donne donc nous revoilà sur lightroom alors ça a mis pas mal de temps à sauver le mode focus ça lui a demandé pas mal de boulot j'aurais bien tendance à dire qu'il a mis une à deux minutes pour enregistrer l'image donc ça a demandé un peu de puissance derrière donc ça on a une photo nette originale là on a la photo floue et là on a la photo traitée par le soft voyez c'est la pointif alors ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la floue celle traitée mais ça on l'a déjà vu mon x y voyez la différence elle est très visible mais maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder par rapport à une photo qui était nette c'est là où c'est le plus intéressant donc je vais prendre la photo traité par sharpen la photo alors excusez moi contrôle voilà et je vais faire x y et là je vais regarder donc ça c'est une photo où le focus était au bon endroit là c'est une photo qui a été traité par sharpen on voit ici au niveau ici des petites ridules on est vraiment très très proche là ici c'est 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 trop c'est un peu trop je trouve personnellement au niveau des cils là c'est un peu trop accentué même alors on va on va quand même prendre la deuxième là qui est là et celle là attendez on va se mettre comme ça hop je vais mettre un peu d'accentuation sur celle qui est nette la développement on va mettre un peu un peu plus d'accentuation pour voir ici voilà j'en met un peu plus comme ça et je vais retourner donc je vais retourner en bibliothèque sélectionner celle là et celle là ok voilà c'est quand même c'est quand même du beau boulot à part là où là je suis je suis pas fan quand même du beau boulot allons voir dans des zones ici qui étaient flou ça c'est pareil ici là sur cette zone là le traitement il est un peu trop fort c'est là où je disais il faudrait peut-être avoir des you point ça pourrait être sympa mais je veux dire dans l'ensemble le résultat est vraiment pas mal du tout si on regarde au niveau au niveau de la bouche c'est c'est difficile de se rendre compte ça se voit mais c'est c'est vraiment c'est vraiment pas mal il faut vraiment comparer par rapport à celle qu'on avait avant qui était celle là donc hop hop x y je veux dire il ya c'est vraiment pas mal du tout c'est vraiment pas mal du tout alors il y'a le dernier mode qui est le sharpen normal alors celui-là est ce qui va est ce qui va faire mieux que l'accentuation de lightroom je vais essayer de trouver une photo qui est nette mais qui manque un peu de qui manque un peu de d'accentuation j'ai essayé de vous trouver ça donc pour le dernier test on va partir de ce petit insecte là c'est un zoom sur une photo une photo plus grande je suis en zoom 1 1 alors en temps normal qu'est ce que je peux faire avec ça ici j'ai la netteté la luminance on voit qu'il ya un peu il ya un peu de bruit quand même comme ça là au bord donc on va on va mais réduire un peu mais on va préserver les détails et puis ensuite on va essayer de monter un peu le truc de gain ici alors pas trop parce que vous voyez très rapidement ici ça devient un peu un peu cotonneux alors je sais pas si vous voyez sur youtube mais je vais essayer d'aller encore plus loin vous voyez entre ça et ça il ya un milieu on va dire un milieu qu'on pourrait mettre à peu près dans ces eaux là voilà mais même là c'est un peu trop on va le mettre on va le mettre dans ces eaux là ok je pense que je peux pas aller beaucoup plus loin dans le piqué et les détails de cette photo alors maintenant ce que je vais faire je vais la modifier dans alors je vais en faire d'abord une copie virtuelle une copie virtuelle et je vais ici mettre un niveau standard ici et de bruit également je reviens au niveau standard de réduction que j'ai et c'est là dessus que je vais aller modifier dans et je vais aller voir ça voir ce que je peux faire mais ce coup ci avec l'aspect juste sharpen qui propose donc il ouvre la photo il la traite ok donc au niveau du bruit au niveau du bruit ici c'est pas mal j'ai plus de bruit là et là j'ai bien pas mal de détails je vais le laisser tel quel et je vais aller comparer par rapport à la photo traité avec lightroom tout simplement et on va voir la différence donc la photo traité ici avec topaz la photo ici avec lightroom alors on voit oui si à plus de détails sur l'oeil là on voit des zones qui sont un peu on voit les petits points de l'accentuation ici les petits points de l'accentuation sont moins présents donc j'aurais tendance à dire celle là un peu plus de détails le traitement du bruit un peu plus fort celle là peut-être un peu moins mais je suis beaucoup moins impressionné beaucoup moins impressionné par par le mode là faudrait peut-être trouver la photo qui va bien donc j'aurais tendance à dire sur le stabilise et le focus très impressionnant sur le sharpen bon ok il ya un peu plus de détails mais je suis pas plus impressionné que ça voilà donc je crois que ça coûte 79 euros ils vous font un compte chez topaz à vous de voir si ça vous intéresse ou pas mais c'est vrai que pour récupérer le flou de bouger ça va un peu plus loin que photoshop voilà c'était un peu long j'espère que ça vous a plu merci au revoir 1